Musique Et voici le bulletin mer de Météo France, le bulletin côtier pour les zones comprises entre la Hague et Pammar. La météo marine est un élément indispensable pour les professionnels de la mer comme les marins pêcheurs. ... 91 hectopascal au sud-ouest de l'Irlande. Je pense qu'on est bon pour mettre la vareuse, ça va mieux. ... Leur temps universel. ... La pointe de Pammar... En France, une seule radio continue à diffuser un bulletin quotidien. Bretagne 5 est située dans les Côtes d'Armor à Kessois. Au micro, Stéphane est fasciné depuis longtemps par l'énoncé des zones maritimes sur les ondes. La météo marine, c'est un peu le pivot de la radio. Et puis il faut reconnaître que c'est aussi un peu notre bébé. On aime bien la météo marine, elle est diffusée 24h sur 24, 7 jours sur 7, à raison de 4 bulletins par jour. Jour férié, fête, dimanche. On ne ménage pas notre peine pour les gens de mer qui nous le rendent bien. Et faire, mais je regarde l'heure, déjà il est 7h40 sur l'antenne de Bretagne 5. Nous allons tout de suite parler aux marins. Il y a des matins, quand je viens faire la matinale, ben voilà, on est un peu plus fatigué que d'autres matins. On se dit, oh là là, il y a le bulletin. Généralement, ce sont ces matins-là où le bulletin est très compliqué. Parce que voilà, il y a une tempête en approche, il y a une grosse dépression. Alors on prend le bulletin et on le lit et on regarde, on s'imprègne. Et finalement, très vite, la magie opère. Et à ce moment-là, on oublie tout, on est en mer, on se dit que des oreilles nous écoutent, des marins sont là. Alors je sors de ce bulletin ravi. Et généralement, c'est à partir de ce moment-là que la matinale prend son élan, j'allais dire. Voilà, l'élan des océans. Parce que, ouais, on est dans des longues marées, que ça fait un peu du bien d'entendre des voix qu'on connaît et qu'on est habitués à entendre tous les jours. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de bien, ouais, c'est un peu de jeter à l'heure, c'est toujours intéressant. Voilà, vous savez tout. Amis marins, pêcheurs, navigateurs, plaisanciers et auditeurs au long cours, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Bretagne. Alors que toutes les radios nationales ont jeté l'éponge, il y a un petit moment déjà, en supprimant la météo marine, Bretagne 5 résiste sur les ondes moyennes. Au-delà de la notion de service pour les gens de mer, Stéphane y trouve d'autres satisfactions. Moi, quand j'étais môme, j'écoutais sur le transistor familial France Inter, il y avait ce bulletin, justement. Et pour le petit garçon que j'étais, qui voyageait pas beaucoup, finalement, on avait ces zones, ces zones maritimes, Fischer Bank, Dogger Bank, je m'imaginais, je suis pas capitaine sur un bateau. C'est ce qu'un monde peut imaginer, quoi. Ça déclenchait tout un imaginaire, cette météo. Perturbations associées ondulant sur les îles britanniques et le golfe de Gascogne se décalant vers le nord-est. Sous-titrage Société Radio-Canada ...